bonjour les battle gates je suis content de vous trouver au début de cette micro tournée micro tournée ouais c'est vrai c'est une micro tournée on a trois dates de prévue là les trois prochaines semaines déjà une semaine par semaine c'est pas mal c'est pas mal c'est une mini tournée locale demain vous êtes la semaine prochaine vous êtes à valençol c'est ça c'est ça à valençol on joue pour à l'occasion du carnaval de valençol donc on animera un petit peu à la soirée soirée déguisé et voilà ce carnaval voilà c'est ça vous serez vous-même déguisé je pense qu'il ya on l'a déjà fait on a déjà fait une soirée comme ça donc ça nous a bien plu on s'était bien amusé on avait bien animé la soirée donc on risque de refaire la même chose la date d'après c'est la mjc peut-être non c'est ça c'est ça donc le 4 avril en première partie de café café vertran au café provisoire une date le 2 mai donc qui est organisé par l'association la boîte à musique qu'on a monté nous mêmes pour supporter le groupe en fait et on va donc organiser une soirée concert qui aura lieu donc le 2 mai au foyer rural à volks voilà donc qui regroupera trois groupes donc il y aura le groupe battle gate le groupe roquefort et flexington voilà donc on va essayer de faire bouger un petit peu les choses voir si les gens se déplacent pour ce genre d'événements voilà suspense j'ai bien compris c'est un peu des retrouvailles battle gate 1 si j'ai bien lu votre myspace c'est à dire que c'est parti un peu sur une re-rencontre un retour à volks donc une re-rencontre avec je sais pas qui etc etc en fait c'est c'est eux deux là qui ils jouaient ensemble déjà quand ils étaient petits qu'ils avaient les cheveux longs et qui faisait du rock en bougeant la tête comme ça tout à fait on avait à peu près une quinzaine d'années quand on jouait ensemble avec nicolas le batteur on avait un groupe qui s'appelait issus de secours on faisait quelques tournées déjà on a joué pendant à peu près trois quatre ans et puis on s'est perdu de vue on s'est perdu de vue parce que on a quitté les études le lycée chacun est parti de son côté on s'est complètement perdu de vue pendant dix ans et sans aucune nouvelle rien du tout et puis le hasard a fait qu'à vols on s'est retrouvés sur la place et voilà il m'a dit et toi la base j'ai dit écoute elle est toujours à la maison je joue de temps en temps et toi la batterie va m'aller au garage elle prend la poussière donc voilà on a décidé après ces dix longues années de dépoussiérer tout ça et de et de créer battle gate sinon le nom alors j'ai cru comprendre c'est arrivé comme ça finalement ça vous est tombé dessus mais ça veut dire quelque chose battle gate c'est quoi c'est une porte battle gates et c'est la porte de bataille alors on l'a pris parce que ça sonne c'est tout en fait c'est pour ça comme rien du tout parce que c'est venu comme ça on a présenté quelques idées pourquoi pas power supply ouais non moyen pourquoi pas de totem moyen et battle game et là et l'autre zigoto là bas café non battle gates battle gates quoi c'est un passage qui nous permet nous de comme vous disiez tout à l'heure on a notre vie à côté et puis le battle gates et c'est de le pouvoir passer d'une vie à l'autre en fait le mot gay est en fait il nous a bien plus parce qu'il y avait cette différence alors après le concept ici du concert au flage moi je trouve ça intéressant il ya côté un peu un peu américain quoi c'est un peu comme parce que aux états unis ça joue dans les motels dans les matchs dans les endroits comme ça ici c'est plus rare donc mais en même temps je veux bon il ya côté très rock moi je trouve de vous dans un lieu comme ça en fait c'est parti plus une question de simplicité je pense parce que je trouve que je suis très pote avec un cadre ici et c'est venu de ça en fait ils avaient dans l'idée avec le pdg de dynamiser la cafette pour faire venir des gens et au début je crois que c'était pour rigoler on m'a dit c'est comme tu viens jouer c'est comme tu viens jouer ouais ouais c'est ça c'est ça mais en fait non pas du tout donc finalement ça s'est concrétisé et puis on a fait une date et puis après tous les premiers vendredi du mois et puis c'est parti comme ça maintenant on n'arrive plus à partir d'ici non c'est vrai que c'est bien non franchement c'est très bien de jouer ici mais c'est pas je pense que c'est pas le but premier du groupe quoi c'est vrai que c'est pas évident et puis bon c'est vrai que on fait des reprises parce que comme tous les groupes je pense qu'ils commencent et qui débutent par là on fait des reprises pour pouvoir se lancer un petit peu faire connaître aux gens et j'aime bien entendre des chansons qui connaissent mais c'est vrai qu'on a à coeur de beaucoup plus jouer nos compositions à nous les faire découvrir c'est vraiment ça qui nous fait plaisir parce que vous entendrez dans la deuxième partie nos compositions sont comme beaucoup plus rock plus rythmé ça bouge plus c'est plus ce nous c'est notre coeur à nous quoi bon merci battle gay quelque chose à ajouter à quand les t-shirts buckle gay parce que là on pourrait y aller franchement pour l'instant ça a commencé j'en ai un mais c'était un perso qu'on m'a offert donc bah plus tard peut-être j'espère si c'est une marque de vêtements qui est intéressé pour lancer le label battle gay sur des vêtements pourquoi pas c'est aussi sale rock c'est aussi du marketing merci battle gay à bientôt merci à vous